Et c'est parti, c'est parti, c'est parti, tout ! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, première vidéo, recommandations. Je me suis jamais sentie très légitime à donner des recommandations parce que je n'ai pas du tout, pour moi, lu assez, alors que je lis beaucoup. Mais je suis loin d'avoir exploré toutes les possibilités, tous les livres, tout ce qui est paru. Donc je m'étaisse aujourd'hui, non. Mais on m'a demandé cette vidéo plusieurs fois par plusieurs amis. Donc let's go pour ces recommandations fantasy ! Si tu aimes le concept de cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Tu me diras, toi, ce que t'en penses ou si tu as déjà lu ces livres. Il faut qu'on essaye de diffuser notre propagande. Parce que là, j'ai clairement choisi, sur ma petite liste, les livres que j'ai adorés et que je pense que vous allez adorer aussi. Donc ne perdons pas de temps. Allons-y ! J'ai séparé cette vidéo en trois parties. Jeunesse, young adulte, adulte. Et dans ces parties-là, je vous donnerai un petit peu les titres que je pense qui sont le mieux pour commencer la fantasy. Ou du moins qui sont les plus entraînants et ceux que j'ai préférés. C'est vraiment la jeune ici. Je vous donnerai après des petites caractéristiques de ces livres pour essayer vraiment que ça vous convienne le plus possible. Commençons tout de suite par la jeunesse. Alors là, ça a été très compliqué parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais lu énormément de livres de science-fiction, fantasy, fantastique. Mais surtout de science-fiction et de fantastique. Pas beaucoup de fantasy en fait. Et donc, ça a été très compliqué de vraiment trouver des titres qui pouvaient correspondre. Parce que Harry Potter, Oxapologues, Tara Duncan, Gardiens des cités perdus, tout ça c'est des livres qui sont fantastiques. En fait, ils ne sont pas fantasy. Fantasy, je le rappelle, c'est un monde totalement différent d'une autre avec parfois un système de magie ou en tout cas des épées, des combats, tout ça, tout ça. Donc, pour cette catégorie jeunesse que j'appellerais plus middle grade ou vraiment début de l'adolescence. Eh bien, je vous ai trouvé trois livres. Tout d'abord, le premier c'est Eragon. Eragon, je pense que c'est vraiment le livre qui peut être la base, la porte d'entrée au monde fantasy. Parce que c'est de l'héroïque fantasy. Donc on a un dragon, on a une quête, on a un jeune élu. C'est vraiment les critères fondamentaux de ce qu'est la fantasy d'un point de vue très classique. Donc Eragon, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. En plus, c'est entraînant, il y a beaucoup d'action. C'est un monde très riche et très complet. Donc je pense vraiment que Eragon peut être parfait premier pas. Donc dans Eragon, on suit... Enfin, la saga s'appelle plutôt l'héritage, mais le premier tome c'est Eragon. Parce que Eragon, c'est un jeune paysan qui vit dans la campagne et avec sa famille. Et qui un jour découvre dans les montagnes une pierre bleue. Il se dit, c'est bizarre, mais ça a l'air de valoir de l'argent. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent. Viens, je prends cette pierre. Il prend la pierre et au final, il se rend compte que cette pierre, c'est un oeuf de dragon. Le dragon à l'intérieur l'a choisi et donc décide d'éclore. Et ils se retrouvent avec Saphira, qui est son petit dragon. Et ils vont du coup se lancer dans une quête pour essayer de libérer le royaume où ils sont du roi de l'embroche. Je ne sais plus exactement le titre. Parce que celui-ci a tué avant tous les dragons et du coup, il faut faire quelque chose. Donc voilà, vraiment on a tout ce qui est commun dans la fantasy. Mais c'est vraiment fait de manière très très bien. Donc, vive dragonne. Ensuite, toujours dans cette catégorie début d'adolescence, middle grade, etc. Je dirais Grisha. Grisha, j'ai hésité à le mettre dans la catégorie young adulte. Parce que c'est vrai que ça pouvait correspondre. Mais pour moi, Grisha, c'est quand même un peu plus bas en âge que Six of Crows, par exemple. Ou que King of Scars. Donc, pour moi, Grisha, c'est plus du middle grade. Après, c'est une classification qui est personnelle et subjective. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. C'est pas grave. Mais donc, dans Grisha, on suit Alina, qui est une personne tout à fait quelconque dans un royaume, qui est même cartographe dans l'armée. Et un jour, alors qu'elle cartographie et qu'elle est en voyage, elle décide... Enfin, non. L'armée décide de traverser Fold, qui est en gros un énorme brouillard, une sorte de mec qui sépare le royaume en deux. Et dans ce Shadow Fold, il y a des monstres, très clairement, qui peuvent te bouffer. Donc, Alina et l'armée, ils font hop, hop, hop. On essaye de traverser parce qu'il faut bien quand même relier l'autre partie du royaume. Et ça se passe très mal, il manque de mourir et tout, jusqu'au moment où Alina, elle fait boum. Et en fait, elle se rend compte qu'elle est une Grisha qui peut invoquer la lumière. Et donc, qu'elle est unique en son genre. Donc, elle est rapadrillée à la cour. Et elle a un poste assez convoité, on va dire, parce qu'elle est la seule et l'unique. Et peut-être qu'à terme, elle pourra bien déliter ce petit Shadow Fold. Sauf que complot, intrigue, amour, tout ne se passe pas comme prévu. Donc, ce livre, je trouve que c'est bien parce qu'il y a aussi tout ce qu'il faut pour comprendre et pour vraiment être intégré à ce monde fantasy. Donc, vraiment, foncez sur les chats parce qu'il y a un petit peu de romance, même si dans le premier thème, ça reste léger. Mais surtout, il y a des complots, il y a de l'action, c'est facile à comprendre. L'univers est présent mais ne prend pas toute la place. Donc, vraiment, je vous conseille pour commencer. Surtout qu'après, vous allez découvrir le Grishaverse et là, je vous jure que vous n'allez plus en revenir parce que ça se bonifie avec le temps, en fait. Et ensuite, dernière saga parce que oui, c'est beaucoup des sagas quand même. J'avoue que moi, pour la fantasy, je préfère des sagas parce que je me dis que le monde est mieux construit comme ça et en règle générale. Donc, c'est ce que je préfère. Donc là, grosse, grosse saga. Je crois que ça monte à plus de 20 tomes mais vous n'êtes pas obligé de continuer ad vitam aeternam. Là, je vous parle de Luna, l'elfe de lune qui est une série dont j'avais découvert l'existence, je pense, vers 6-12 ans. Ouais, j'étais très jeune. Et j'avais redécouvert son existence à genre 14-15 ans. Et je m'étais dit, waouh, en fait, ça allait tellement plus loin que ce que je pensais parce que moi, j'en étais arrêtée aux deux premiers tomes, je crois. Et donc, je vous le conseille aussi parce que là, on est vraiment dans tout ce qui est elfes, trolls, enfin pas trop de trolls, je crois, mais dans tout ce qui est créatures magiques. Parce qu'on suit Luna, donc Luna qui vit dans la forêt avec une meute de loups et qui est une elfe de lune. Mais le problème, c'est que comment ça se fait qu'une elfe de lune vit avec des loups ? Eh bien, on se pose tous la question. Sauf qu'un jour, on va devoir se rendre dans une île, dans une ville souterraine d'elfes noires, je crois. Je sais plus leur site. Et il va y avoir un petit problème parce que ces elfes-là, ils essayent de la mettre en esclavage. Donc, petit problème, Luna va se rendre compte que son héritage est tout autre et que, waouh, qu'elle ne s'attendait pas à ça. Et donc, commence toute une épopée pour essayer de retrouver son royaume, sa famille, son titre et de protéger son peuple. Voilà, rien que ça. J'ai envie de vous dire, rien que ça. C'est vraiment très riche dans le monde et je me rappelle que j'avais juste adoré le world building. Parce que, comme dans Aragon, il y a énormément de choses. Mais là, c'est surtout au niveau des peuples que c'est très bien construit. Encore une fois, il y a de la violence. Donc, trigger warning, violence, esclavage. Je ne crois pas qu'il y ait de viol. Quand même, c'est quand même pour les enfants. Mais, il y a de la violence. Mais, c'est bien fait et c'est une bonne introduction aussi. Sans tout, pour la catégorie jeunesse, passons à la catégorie young adulte qui est beaucoup plus remplie. Et je me dis que là, je suis déjà à 10 minutes. Donc, cette vidéo va être très longue. Donc, prenez votre meilleur chocolat chaud, votre meilleur thé, votre meilleur café, votre meilleur verre d'eau. Dérisez-vous bien, c'est bon pour la peau. Et, bah, elle continue. Alors là, j'ai essayé de prendre des livres de young adulte un peu différents. Tout d'abord, nous avons de la romantésie avec une braise sous la cendre. Et oui, vous allez avoir là mes livres préférés. Il fallait s'y attendre. Donc, une braise sous la cendre, c'est l'histoire de Laia et Elias. Donc, on a une alternance de points de vue. Qui vivent dans un monde sous inspiration de la Rome antique. Laia est une esclave. Elle fait partie des rebelles. Elle va essayer de se révolter contre l'ordre établi. Parce que dans ce monde, il y a les soldats et les érudits. Et les érudits ont été réduits en esclavage par les soldats. Et donc, bah, pas cool, quoi. Pas cool du tout. Quant à lui, Elias, il est soldat. Et donc, un petit enemy is two lovers. Et oui, je vous jure. Mes recommandations, c'est bien. Et ce que lui aussi, il ne se plaît pas trop dans ce monde. Et il va aussi essayer de renverser l'ordre établi. Et oui. Donc, dans ce monde, on n'a pas trop de magie. Mais on a surtout un monde très inégalitaire. Qui va essayer de se faire renverser. Et donc, de la fantasy en veux-tu, en voilà. Donc là, on est vraiment sur une romance très slow, très lente. Qui va mettre quelques tomes avant de finalement éclater. De se révéler au jour. Mais donc, dans le premier tome, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Il y a des rebondissements. Et c'est aussi accessible en anglais. Si jamais vous voulez tenter en VO. Mais c'est surtout accessible pour passer du bon temps. Et passer, eh bien, du bon temps dans une romance. Dans un univers de fantasy. Voilà. Ensuite, là, je vais vous proposer deux titres. Qui sont de la fantasy pure et dure. Mais qui prennent en gamme par rapport à ce que je vous ai déjà montré. Donc, par rapport à Aragorn ou à Grécia. Là, on va donc plus loin. La première saga, c'est Le Puy des Mémoires. De Gabriel Cast. Euh, je crois, mais je ne suis pas sûre. Bon, son nom s'affiche là. Et donc, dans Le Puy des Mémoires. Qui est une trilogie. On suit trois fugitifs. Qui vont se retrouver libérés in extremis. Parce qu'ils allaient être envoyés à la mort, je crois. Le problème, c'est qu'ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent plus où ils sont. Ils ne savent plus rien de leur passé. Et, eh bien, ils vont essayer de découvrir, redécouvrir qui ils sont. Et de reprendre la place qui est la leur. Parce que, il n'est pas normal qu'ils aillent comme ça, perdu la mémoire. Ce livre, le premier tome, je l'avais très moyennement aimé. Je vous l'avoue. Mais alors, la suite. Mais la suite. Mais vous n'êtes pas prêts. La fin est exceptionnelle. Il y a des rebondissements de dingue. On est dans un monde où il y a de la magie. Il y a beaucoup de trompes politiques. En fait, toutes ces histoires reposent sur des bases extrêmement bien complètes. Extrêmement poussées. J'ai juste trop aimé. Donc, vraiment, je vous le recommande. Parce que c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Et je trouve que l'élément de surprise, eh bien, il y en a deux déjà. Il a réussi un tour de force dans un tour de force. Et rien que pour ça, vraiment, lisez le Puy des Mémoires. Ensuite, le deuxième titre de cette sous-partie, on va dire, c'est Horaison de Samantha Bailly. Et là, encore une fois, très originale, alternance de point de vue, un monde très bien construit, très bien ficelé. On suit, en fait, dans le royaume d'Elderion, deux sœurs qui vont se lancer dans une quête pour connaître l'assassin de leur troisième sœur qui a été retrouvée morte. Il faut savoir que dans ce monde, la mort vaut cher. Parce qu'il y a tout un commerce autour de la mort. Et donc, on va suivre Aileen et Nouni qui vont à la fois s'infiltrer dans ce commerce de la mort et à la fin des oraisons. Avec vraiment une forte importance de la religion, une religion qui a été créée et avec des rites et des pratiques. C'est vraiment très très bien construit, très intéressant. Et de l'autre côté, on a ceux qui normalement devraient être accusés d'humeur, les rebelles. Mais est-ce que c'est vraiment les rebelles qui ont fait le coup ? Je ne sais pas trop. Voilà, vraiment, Aileen, c'est un titre dont je n'entends vraiment pas beaucoup parler. Alors que, pourquoi ? Je vous jure que c'est un très bon titre et que c'est vraiment très bien écrit. Et très... Encore une fois, là, il y a des éléments de surprise. Tu ne t'attends pas à voir ce qui va se passer. Et j'avais été conquise quand je l'avais lu. Le dernier titre de cette catégorie, c'est Sœur de sang. Et là, j'ai mis Sœur de sang parce que je trouve que c'est vraiment ce qui devrait être la fantaisie dans le futur. Je m'explique. La fantaisie, c'est quand même plutôt sexiste. On ne va pas se mytho. En général, déjà, c'est écrit par des hommes et des hommes blancs. Et il n'y a pas beaucoup d'héroïne fille. Ou alors, les femmes dans les mondes de fantaisie sont soit dans la posture de la femme en détresse, soit de la femme méchante, soit de la femme séduisante. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de posture un petit peu ambivalente. Non. Donc, nous en avons marre de voir de la fantaisie sexiste. Et je trouve que Sœur de sang montre vraiment ce que la fantaisie pourrait être. Parce que la fantaisie, c'est un monde inventé. Donc, tu n'es pas obligé de reproduire les normes qui sont dans notre monde, dans nos sociétés actuelles, qui devraient, elles aussi, changer. Mais du coup, dans Sœur de sang, on a déjà un renome. Un renome, c'est un royaume gouverné par une reine. Et oui, déjà, rien que le fait d'avoir ce titre, c'est déjà pas mal. On a l'existence de personnes trans. Il n'y a pas un héros, un personnage qui est trans dans le livre. Mais on y fait référence. On fait référence à elles en disant qu'elles existent. Rien que ça, c'est déjà génial. Et donc, il y a vraiment un souci de la diversité qu'elle a apporté dans ce livre qui, je trouve, est très rafraîchissant. On veut plus de ça. On veut de ça parce que c'est bon. On pense qu'on peut virer les petits hommes blancs et maintenant accueillir d'autres personnes qui vont rafraîchir le truc. Donc, dans Sœur de sang, on suit Véronica et Val, qui sont deux sœurs, qui veulent trouver des oeufs de phénix parce que, dans ce monde, les phénix, c'est un peu les dragons du game, en gros. Sauf qu'ils ont tous été exterminés à la suite d'une grande guerre. Et donc, il n'en reste plus beaucoup. Et il n'y reste plus beaucoup de dresseurs de phénix non plus. Petit problème, les deux oeufs vont en trouver un d'oeuf. Sauf qu'il n'y en a qu'un seul et elles sont deux. Et donc, Val va se retrouver sans phénix. Pas cool, pas cool. Et Véronica, avec un, Véronica va vouloir rejoindre les chasseurs de... Enfin, les dresseurs de phénix. Non, pas les chasseurs du coup. Les dresseurs de phénix, Val ne veut pas. Et là, on a une famille qui se déchire, on va dire. Ce livre, c'est un plot twist de dingue à la fin. Alors, franchement, j'étais là sur le cul. Alors, vraiment sur le cul, je trouve que c'est très très bien amené. Qu'il y a de l'action. Mais en même temps, ce n'est pas un monde qui est trop compliqué d'accès. Vraiment, ça regroupe beaucoup de bonnes choses. Mais ce n'est pas difficile d'accès. Là où le puits des mémoires ou les raisons peuvent être à un niveau un petit peu plus supérieur. Non, les chasseurs de phénix, ça reste plutôt pas mal. Mais je vous jure que je ne pensais pas aimer à ce point-là. Aujourd'hui, je meurs d'envie d'avoir le tome 2. Mais je me dis, patiente, peut-être pour avoir le tome 3. Sinon, tu vas encore pleurer de rage et de frustration. Donc, j'attends que le tome 3 sorte. Mais il n'est même pas encore sorti en Angleterre. Mais vraiment, de la diversité, de la fantasy très bien menée. Des personnages très très attachants, vraiment. Et surtout, un plot twist. Alors, celui-là, je l'ai mis alors. Zéro vu venir. Je reste sur les fesses. C'est pour ça que je vous le conseille. Bon ! C'est trop moche. On va mettre ça correctement. Donc là, je vous ai présenté 4 titres dans cette catégorie Young Adult. Mais très clairement, si vous en voulez plus, si vous connaissez déjà ces titres ou quoi, je vous conseille encore 4 autres titres. Donc, il y a Iscari. Il y a La couleur du mensonge qui est toujours de la romantésie. Iscari, c'est de la fantasy orientale. Et This Golden Flame. Donc, qui est ici. Qui est par contre en VO. Donc, faites attention. This Golden Flame qui est un petit peu steampunk dans une Grèce antique. Vraiment, je vous conseille ces 3-là. Ça reste encore de la fantasy Young Adult de très bonne qualité. Passons maintenant à la catégorie adulte. Et oui ! Alors là, je vous avoue que je m'y suis mise il n'y a pas si longtemps. À part l'ascension royale que j'ai vue quand j'avais 15 ans. Et Game of Thrones quand j'en avais 14. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup aimé. Mais l'ascension royale, ma vie. Et c'est la première recommandation que je vous fais. Et oui ! Car qui ne voudrait pas accompagner Fitz dans les six duchés pour devenir l'ascension royale alors qu'il est le bataire du roi ? Vous êtes tous en sueur. C'est normal. Je pense que si vous me suivez, vous connaissez déjà mon amour pour cette saga. Je trouve que c'est vraiment le point d'entrée parfait dans la fantaisie adulte. Parce que c'est compréhensible. Le monde est hyper bien construit. Les personnages sont super attachants. Le premier tome est un petit peu long. J'avoue, faites attention à ne pas désespérer. Mais je vous jure qu'après, ça devient si addictif. Waouh ! On a de la magie. On a un lien avec des animaux. On a des complots politiques en vue-tu en voile-là. On a de la mythologie. On a du voyage. On a des assassinats, vraiment. Il y a tout dans l'incenseur royal. Donc je vous le conseille énormément, énormément, énormément. Ensuite, se te voici dans de l'urban fantasy. Donc chez nous, le bitlit. Ça reste de l'urban fantasy en Angleterre. Donc de la fantasy. Je vous conseille Meg Corbin. Meg Corbin, c'est une petite jeune femme qui vit dans un monde où les autres, enfin, ce qui est appelé les autres, ont un peu repris le contrôle de la Terre parce que c'est bon, les humains, ça va bien deux minutes, mais ils font n'importe quoi. Les autres, en fait, c'est des métamorphes. C'est-à-dire qu'ils peuvent se transformer. Donc par exemple, des loups-garous, des chiens-garous, des corbeaux-garous. Bref, ça peut à chaque fois prendre les deux formes. Meg va se faire accueillir dans un enclos, ce qui s'appelle des enclos, c'est-à-dire des espaces au contact à la fois des humains et à la fois des autres. Parce que Meg, elle a un petit pouvoir. D'ailleurs, trigger warning, scarification, trigger warning, violence. Mais après ça, ça va. C'est vraiment pas très violent et il n'y a pas de sexe. Et donc Meg rencontre Simon qui est le directeur de cet enclos. C'est pas des enclos où ils sont en cage, pas du tout. C'est des mini-villes dans des villes, on va dire. C'est des quartiers. Et Simon, lui, il aimerait que les autres et les humains cohabitent un minimum. Sauf que à l'heure actuelle, ils ne cohabitent pas du tout. Et donc on va voir l'action de Meg dans cet enclos alors qu'elle va devoir suivre la trace de l'institut où elle était et dont elle s'est enfuie. Et donc il y a toute une enquête par rapport à ça. Et d'un côté, il y a une enquête par rapport aux humains, aux réactions des autres et tout. C'est vraiment de la Biclite que j'ai adorée. C'est en 5 tomes. Donc c'est assez rapide. C'est très bien construit. Les personnages sont dans la chambre. La romance ne prend pas trop de place. J'ai beaucoup aimé. Ça change vraiment de la Biclite remplie de sexe, etc. Et vraiment, encore une fois, un très bon point. Ensuite, les illusions de Savloir, de Manon Fergeton. Ah là là. En plus, c'est un one-shot, donc un stand-alone où vous allez être content, pas besoin d'acheter 24 000 tomes. En plus, il est sorti en poche. Donc, je pense à votre porte-monnaie. Je suis gentille. Dans ce livre, on va suivre Bleu. Bleu qui est vendu comme esclave à un seigneur. Sauf que Bleu est aussi magicienne et ses pouvoirs vont se révéler. Sauf que dans ce monde, le royaume d'ombre, c'est pas très bien d'être une femme sorcière. Tu peux être un homme sorcière. C'est bien, homme sorcière. Mais par contre, femme sorcière ? Non. Non, là, tu risques d'être tuée, emprisonnée et mourir. Sauf que, bah, les femmes sorcières, elles se sont dit, c'est bizarre quand même. Moi, j'ai pas trop envie de mourir. Du coup, on va aller se réfugier dans la forêt d'à côté. On va faire plein d'illusions. Et t'inquiète, on va survivre et on va organiser la rébellion. Là, quand elle arrive, elle est là en mode, bon, moi, j'étais esclave. Je me suis fait violer, trigger warning ou viol. Trigger warning aussi, avortement et violence, guerre. Il y a esclavage, violence sexuelle, tout ça, tout ça. Le début est un peu faux, faux, faux s'accrocher, quoi. Donc, là, elle va se retrouver entre cette quête, alors qu'elle va se faire poursuivre par les sorciers hommes qui veulent la tuer. Surtout qu'elle est très puissante. Et les sorcières femmes qui veulent la récupérer. Et bien, c'est vraiment super, super, super intéressant. Sachant qu'il y a énormément de diversité. Il y a un couple, enfin, plusieurs couples de femmes qui sont ensemble. Il y a donc toute une critique de la société patriarcale du royaume. Est-ce que j'étais contente de lire ce livre ? Oui ! Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, déjà par le message que ça renvoie. Je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo de cette nouvelle fantaisie à inventer qui est plus féministe, plus respectueuse des minorités, etc. Et ce roman, ça sert parfaitement dans cette dynamique. C'est un peu de la fantaisie novatrice sur ces sujets-là. Et toujours dans un monde qui, en soi, le monde n'a rien de novateur. Mais c'est vraiment la construction de la société et les relations dans la société qui changent. On a aussi une très forte importance de la religion qui a été bâtie. Et vraiment, ce monde, c'est dommage, vraiment dommage que c'ait été un petit one-shot. Parce que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé. Pour plus de détails. Alors je sais qu'il y a eu les héritages du royaume-passeur dans le même monde. D'ailleurs, si, je ne l'ai pas lu. J'ai d'abord lu les illusions de Savloir. Mais il faudrait d'abord lire les héritages du royaume-passeur. Parce que les illusions spoilent la fin de l'héritage. Donc voilà, si jamais vous êtes prémieux. Mais je vous jure que c'est de très bonne qualité. Vous n'allez pas être déçus. Ensuite, dernier livre. Ouh là, on est presque à 30 minutes de vidéo. Si j'arrive à réduire à 25, franchement, je suis contente. Le dernier livre, c'est L'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Alors là, oui, je vous mets des monuments avec l'Assassin Royale. Des monuments de la fantasy. Mais parce que je considère que c'est vraiment des très bonnes portes d'entrée vers des choses qui peuvent être beaucoup plus complexes. Comme, je ne sais pas moi, du Marc-Lorence. Là, j'ai quoi ? J'ai Charakaï au royaume. Ce n'est pas des choses que je considérais aux débutants. Alors que par contre, Fils des Brumes, je trouve que ça peut être pas mal. Parce qu'on a vraiment ici une rébellion. On a un empire avec un empereur suprême. qui est là depuis un peu trop longtemps. On a des mystères. On a de la magie. Parce que les Fils des Brumes, c'est des gens qui peuvent contrôler des métaux. A chaque métal est associé un pouvoir qui marche par paire, en plus. Enfin, franchement, la construction du système de magie m'a vraiment impressionnée. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs. Le monde, en soi, la rébellion, etc. Bon, c'est assez commun, j'ai envie de vous dire. Mais la suite n'est pas commune. La fin n'est pas commune. Je pense que les deux autres tomes non plus. Et oui, je ne les ai pas encore lits. Mais j'en ai en avant. Je vous jure que moi, dès que j'ai fini mes concours de prépa, il n'y a plus personne. Je m'enferme dans le chez moi et je lis pendant 20 ans. Mais du coup, on va suivre Vynne. Vynne qui est une petite orpheline qui vit dans un gang un peu miteux. Et elle va se rendre compte qu'elle est une fille des Brumes. Et elle va rentrer dans la rébellion. Et je vous jure que c'est plein d'explosifs, plein d'actions, plein de trucs cools. Et c'est très accessible. C'est facile de compréhension. Il n'y a pas non plus trop de trucs. Alors, c'est vrai que c'est un peu poussé. Ce n'est pas comme Meg Corbin. Parce que Meg Corbin, c'était vraiment de la big lead. C'est un peu plus poussé que les illusions de savoir. Mais ça reste largement au niveau de la saison royale. Et je vous jure que vous allez aimer. Voilà, voilà. Quelques petites lectures bonus si jamais ça vous tente. Je vous conseille Prince Captif pour de la romantésie. Mais cette fois-ci plus adulte. Je vous conseille aussi Les Faucons de Ravera. Par une autrice, enfin toujours dans une optique de diversité dans la fantaisie. Ma caméra s'est coupée. Non mais oh, je savais pas qu'à 30 minutes pour les arrêter. Je suis déçue. Du coup, je disais, si vous voulez encore quelques petites lectures bonus. Eh bien, je vous conseille Les Faucons de Ravera. Toujours dans cette optique d'une fantaisie un petit peu plus inclusive. Et moins sexiste. Je vous conseille aussi Le Prior et de l'Oranger. Toujours dans la même optique. Même si celui-là, attention, je ne l'ai pas lu. Et puis surtout, il est un peu gros. Donc ça peut faire peur. Donc comme, pas vers la fantaisie. Pas forcément, mais comme recommandation par contre, totalement. Donc voilà. Ciao la petite liste. Elle est tombée. Je vous souhaite que vous avez aimé ces recommandations. Et que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous. J'ai essayé d'aller vite. J'ai essayé de ne pas perdre de temps sur le résumé. Et sur pourquoi j'aime ces romans. Et pourquoi ils sont bons. Même si j'ai eu l'impression de vachement me répéter. Mais quand on aime, c'est plus dur de trouver vraiment des points sur lesquels varier. Parce qu'en général, on aime une lecture pour tel, tel ou tel point. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et que si vous avez envie de commencer la fantaisie, que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en tout cas si elle l'a été. Si ces livres vous tentent. Si vous les avez déjà lus. Je vous attends en commentaire. Et voilà. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501